Si je prends une proposition de départ un petit peu plus complexe qui cumule des engins traités en GFO et d'autres en non GFO, je prends fait d'habitation sur Bourges, je lance la proposition et donc je vois le système me proposer les engins suivants donc le FPTSR01 des jibjohn avec le GFO temporairement appelé FPT qui s'appellera donc DF.INC, le EMA des jibjohn qui n'est pas traité en GFO, qui est traité en dégradation d'équipage comme aujourd'hui, la cam qui est transportée, sur les donjons le VSAV3 qui est sélectionné, je vois que c'est un VSAV complet puisque je lis DSAV niveau 0, donc le niveau 0 de la dégradation, le FPT un des donjons sur le GFO défaut FPT qui s'appellera DF.INC et enfin la VLCG qui est sélectionnée pour le GFO G, CDG c'est-à-dire GFO chef de groupe, donc armement G ici un conducteur, un spécialiste chef de groupe et donc le personnel ici affecté. Je regarde l'armement de mon fourgon, voilà qui est l'armement est conforme aux règles de dégradation aujourd'hui attribuées à cet enjeu. Alors toujours en incendie, je vais vous faire une proposition de départ sur la GERCH, donc départ incendie complexe, feu d'habitation. Dans le cadre de la démonstration, j'ai mis un disponible ensemble des engins incendie de la GERCH que le personnel nécessaire à l'armement du VPI. Donc si je reviens sur une fiche d'alerte, donc à la GERCH, feu d'habitation de bureau, je lance la proposition. Je vois apparaître le centre de secours de la GERCH qui est effectivement retenu pour, avec le VPI sur la fonction, aujourd'hui appelé FPT mais qui s'appellera DF.incendie. Donc la GERCH, VPI en incendie. NERONDE, le VSAV, moins dégradation sable de niveau zéro, donc un VSAV complet. La VLCG de NERONDE, alors qui a été éclairée également pour l'exercice, sinon ça va sélectionner la VLU, donc pour la fonction chef de groupe. Sur l'ascensue, l'échelle est à FPT, sur 100 coins, la caméra qui est tractée par un VLU. Si je souhaite éventuellement faire un renfort de FPT pour voir d'où viendrait le FPT supplémentaire si je ne sollicite pas l'ascensue, je l'ajoute. Alors je vois qu'il a été rajouté sur 100 coins, donc le FPTHR pour la fonction FPT, qui s'appellera DF pour incendie. Pour autant, effectivement, la VLU n'a pas été recalculée et conserve sa fonction de tract caméra. Vous l'avez ici indiqué, la VLU div 2 en fonction de tracter la caméra, alors que le personnel pourrait être réaffecté au fond. Je vais maintenant vous présenter le cadre des accidents de circulation avec le GFO balisage. Donc pour cela, sur le centre de secours de la GERCH, je constate que je vais avoir les effectifs suffisants à un VSAV mais pas de VTUB, alors que sur Néron, je vais trouver l'effectif suffisant à l'armement d'un VTUB, y compris un chef d'agré, opérations diverses. Donc je viens sur ma grille proposition, accident VLU seuls sans incarcérer, c'est-à-dire VSAV, VTUB. Le système propose le DSAV niveau 0, c'est-à-dire le VSAV dégradation niveau 0, donc avec chef d'agré, équipage complet. Et pour Néron, le VTUB pour la fonction de balisage, et je constate ici qu'il m'indique bien G bali, ce qui veut dire que j'ai le GFO balisage non dégradé. Équipage complet, donc je peux le consulter, et je vois un conducteur, un équipier, un chef d'agré. Je vais abandonner cette proposition, je vais revenir sur mes effectifs de Néron, et là je vais supprimer le chef d'agré. Voilà, donc je n'ai plus que deux équipiers DIV à Néron, je relance ma proposition. Donc pas de changement sur la GERCH, j'ai donc évidemment ma dégradation SAV de niveau 0, mauvais SAV complet. Par contre sur Néron, j'ai la dégradation du balisage, c'est-à-dire que cette fois-ci je n'ai plus de chef d'agré. En effet, j'ai conducteur équipier. Un deuxième exemple dans le même esprit, à la différence près que cette fois sur le centre de secours de la GERCH, je n'ai plus le personnel suffisant pour l'armement d'un VSAV. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu la lecture du départ composé. Donc je retrouve effectivement à la GERCH mon VSAV qui est retenu en dégradation SAV de niveau 2, c'est-à-dire que j'ai un conducteur, un équipier, et je n'ai pas de chef d'agré. Le chef d'agré est alors transporté, je le retrouve ici, dégradation de niveau 2, la VLU de 100 coins, avec mon chef d'agré conducteur qui va être le chef d'agré du VSAV. Et sur Néron, ma dégradation du GFO balisage, donc des balles, puisque, comme tout à l'heure, je n'ai pas de chef d'agré. Donc maintenant, les accidents de circulation avec incarcéré. Donc Bourgeois, Louis-Mael, secteur des donjons, je lance la proposition, il y a de monde disponible au centre. Donc on va voir la solution type. Je vois donc ici les donjons, le premier engin sélectionné, et le VSR. Donc il est armé de façon conforme, puisque j'ai le G, ça veut dire que GSR, j'ai donc un armement complet, GFO complet, conducteur, chef d'agré, équipier. Ensuite vous connaissez dégradation simple de niveau 0, c'est-à-dire mon VSAV complet, G balisage, donc ça veut dire G, GFO complet de balisage, et mon chef de groupe. Donc pas de problème sur ce secteur. Je vais abandonner, je vais vous montrer, sur le secteur des jibjons, j'ai volontairement mis quasiment tout le personnel disponible. Je vais changer d'adresse, je vais mettre une maréchale joint. Sachant que j'ai très peu de personnel disponible sur les jibjons, je lance la proposition, toujours accès en circulation avec incarcéré, le premier engin que le système va chercher à armer est la fonction secours routier, donc le FPTSR. Et donc cette fois-ci, je vois mon FPTSR avec un D de dégradé, ce qui veut dire que j'ai une solution dégradée. En l'occurrence, j'accepte l'engagement de mon VSR à deux équipiers, un conducteur et un équipier. Par contre, associer ici le transport d'un chef d'agré secours routier, ici mentionné. Et ensuite le reste, c'est comme tout à l'heure, mon VSAV, mon balisage complet, mon chef de groupe. Voilà. DSR, DSR ici, sans chef d'agré, transport du chef d'agré. Je profite de ces exemples, des accidents de circulation pour vous montrer une des limites du système. Donc sur la commune de Sans-Coin, accident de circulation avec incarcéré. Je lance la proposition. Et donc, je vais voir que le système me propose sur Sans-Coin, la dégradation du GFO secours routier. Pour le VSR, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de chef d'agré, j'ai conducteur, équipier, équipier. Ensuite, j'ai un DSAP niveau 0, c'est-à-dire un VSAV complet, un GFO balisage, donc un balisage complet, conducteur, chef d'agré, équipier, puisque j'ai le G de GFO, le G de chef de groupe, j'ai mon chef de groupe. La problématique se situe au niveau du VSR. Donc je vois que c'est une dégradation du secours routier, je n'ai pas de chef d'agré secours routier, par conséquent, je devrais voir un chef d'agré SR transporté. Dans le cas présent, dans toute la liste de défense des 10 centres, je n'ai pas de chef d'agré SR de déclaré disponible. Donc, il ne peut pas y avoir de transport d'un chef d'agré. Deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que pour les centres hors département, la formation SR2 n'est pas renseignée, donc nous avons fait le choix de ne pas engager un chef d'agré SR hors département pour un renfort d'un de nos VSR. Et seconde chose, on pourrait dans ce cas-là imaginer que le système n'engage pas le VSR dégradé puisqu'il ne trouve pas le complément. Et bien si, il y a quand même un engagement du VSR, mais pas son complément. Je vais maintenant vous présenter les opérations diverses. Donc, pour ce premier exemple, je vous montre que sur le centre de secours de la guerre, j'ai 4 personnels disponibles dont un chef d'agrédive. Le caporal ici nommé n'est pas un chef d'agrédive dans notre programmation. formation. Donc, je propose sur arbre, sur voie publique à Laguerche. Donc, cette opération, ce code sinistre est associé à un lot tronçonnage. Le lot tronçonnage est associé en fait à un GFO div 3, qui est ici marqué G-tronc. Donc, je vois immédiatement que mon VTUB est complet avec un chef d'agré puisque j'ai la mention G comme GFO, armement, conducteur, chef d'agré, équipier. Mon GFO est bien complet. GFO div A3, cela veut dire chef d'agré obligatoire. Donc, si je supprime mon chef d'agré sur Laguerche, j'abandonne pour qu'il recalcule avec les dispos. Je relance. Chef d'agré obligatoire, il n'y en a plus de disponibles sur le centre. Par conséquent, je passe maintenant ici sur un D comme dégradation tronçonnage. Et je vais chercher un centre de secours voisin, un des rondes, une VLU qui va me transporter le div 3. Je comprends donc que c'est ici le chef d'agré de ce GFO. Donc, il en est exactement la même chose pour le lot tempête. Je ne vais pas vous montrer cet exemple. Je vais maintenant vous montrer pour les destructions d'insectes. Donc, en fait, destruction d'insectes, c'est un GFO spécifique qui prend en compte l'aptitude médicale des agents. Donc, en fait, là, je vois tout de suite que j'ai un conducteur et un équipier. Il n'y a effectivement pas de chef d'agré. C'est pour ça qu'ici, je vous indiquez la dégradation. Si je reviens et que je remets Bougras en disponibilité. Chef d'agré div. Donc, il n'y avait pas de renfort de chef d'agré. Ce n'est pas prévu pour le div A2, donc pour le DINs non plus. Cependant, la différence, c'est donc l'inscription. Ici, je vois GDINs, ce qui veut dire que cette fois-ci, ils sont deux. Mais je vois un chef d'agré. Vous allez aussi voir apparaître les stagiaires div. Je ne vais pas faire l'exemple, mais voilà. C'est-à-dire que quand il y a un chef d'agré dans l'engin, il peut y avoir un stagiaire div. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Je vais maintenant vous faire un div A2 simple. C'est-à-dire que je vais prendre l'ouverture de porte. Juste pour vous montrer mon VTUB. J'ai un non dégradé div A2. J'ai un chef d'agré et un conducteur. Je vais maintenant vous montrer un div A3. Alors, inondation. Inondation proposée. Je vois bien G13, c'est-à-dire A2B complet, conducteur, chef d'agré, équipier. J'ai bien l'ensemble. J'ai bien le petit G de mentionné ici. Si je reviens sur le centre de secours de la guerre, je supprime mon chef d'agré. Je reviens sur sa proposition. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, je vais donc avoir la dégradation du div A3 de la guerre et le complément qui est le transport du chef d'agré depuis Néron 2. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !